السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته معكم محمد جايتي في درس جديد. إن شاء الله بإذن الله سوف نتطرق في هذا الدرس إلى SQL Oracle. على بركة الله. إذن نبدأ إن شاء الله بإذن الله بالشапitre الأول الذي يتعلق بالانستructions SQL Select élémentaires. كمان تتعرف في هذا الدرس جديد من أولاك؟ سوف نتطرق في هذا الدرس جديد من أولاك؟ كمان تتعرف في هذا الدرس جديد من أولاك؟ صحيح قد تتعرف في هذه المستعملات التي تتعرف على أولاك؟ أ Nashville التي تتعرف مع درس جديد من المستعملات الإنسان ون تتعرف على الإذن ستعمل لإذن stunned إذن القيام Alors, on va commencer par la barakatine. Donc, les différentes fonctions des instructions SQL, select. Qu'est-ce que c'est ? J'ai un juge de l'humour, qui est important par la première fois. Et puis, on va commencer par la troisième. La première chose, c'est la projection. Donc, qu'est-ce que c'est la projection ? C'est-ce que c'est la projection ? C'est-ce que c'est la projection. Par exemple, j'aimerais projécter sur cette colonne. Donc, tout simplement, on va voir toutes les données, ou bien la colonne ou bien projécter les deux. Donc, on a fait qu'on a la projection. On a aussi la sélection. Donc, la sélection, c'est-ce qu'on a les colonnes, mais qu'on a les rues ou bien les lignes. Donc, la projection, c'est pour les colonnes et la sélection, c'est pour les lignes. Donc, on a fait qu'on a la différence entre les deux. Par exemple, d'autres choses, ou bien la chose la plus importante, c'est la jointure. Donc, la jointure fait plusieurs options. Donc, la jointure, par exemple, il y a inner join, il y a aussi la jointure cross, il y a la projection avec la jointure, et d'autres choses. Donc, par exemple, il y a une table, toujours la jointure entre deux tables et plus. Donc, il y a une table. Mais, tout simplement, nous allons en détail, il y en a quand même brièvement la jointure. Donc, la jointure, il y a des colonnes, ou bien des colonnes, il y a des références, assimilées. Donc, il y a toujours une relationnelle, parce que la jointure non SQL n'existe plus. Donc, voilà. Il y a des différentes fonctions des instructions SQL SELECT. Donc, qu'on connaît maintenant, SQL est un standard qui est appliqué à n'importe quel SGBD. Donc, Oracle est un SGBD. Donc, un SGBD, c'est un système de gestion de base de données. comme SQL, une Postgre, ou la Postgre, jusqu'à l'akhir. Donc, qu'est ce qu'on a fait, ces instructions SELECT élementaires ? Alors, l'un des éléments, c'est qu'on connaît, c'est qu'on a dit, c'est qu'on a dit, l'instruction SELECT. On a dit, c'est qu'on a dit, c'est qu'un mot SELECT, c'est déjà réservé dans le système de base de données. Donc, SELECT, soit étoile, c'est qu'all, tous les éléments. donc j'en ai mis à tous les éléments, j'en ai mis à colonne ou bien expression, j'en ai mis à table d'ailleurs, j'ai l'option distinct, c'est optionnel j'en ai mis à j'en ai mis à recherche sans duplication, j'en ai non-redondance j'en ai mis à non-duplication ou bien non-redondance donc, j'en ai select étoile ou bien l'option distinct la colonne d'ailleurs ou bien l'expression j'en ai mis à l'expression qu'on dirait l'alias, donc tout simplement oracle qui a la possibilité d'utiliser l'alias indique from la table, donc la table donc tout simplement select indique quelle colonne renvoyer et from indique dans quelle table rechercher donc il y a de l'instruction, elle est simple elle est élémentaire par exemple, indique select étoile from département donc pour le moment indique select étoile from département je trouve que j'ai oublié que j'ai oublié donc par exemple département ID, département name manager ID, location donc on va voir tout simplement la pratique de cette chose dans la vidéo suivante ou bien les vidéos qui se suivent donc pour le moment je vais te dire sur les instructions select ou d'autres chapitres ou d'autres chapitres théoriquement ou je vais te dire des vidéos des vidéos pratiques donc je vais te dire select étoile from département que j'ai oublié que j'ai oublié que j'ai oublié les données dans la table c'est la table department donc je vais te dire la suite donc par exemple j'ai oublié département ID ou location ID donc je fais quoi ? je vais te dire select département ID location ID from département donc toujours je vais te dire le syntaxe de select donc j'ai oublié la colonne de département ID et la colonne de location ID donc c'est clair et juste donc c'est quoi ? les instructions SQL donc comment peut-on écrire les instructions SQL donc les instructions SQL peuvent ou bien peuvent être écrites indifféremment en majuscule ou en minuscule donc il y a la sensibilité à la casse il n'est pas sensible à la casse SQL par exemple Java ou d'autres langages de programmation qui n'est plus sensible à la casse c'est-à-dire quoi ? c'est-à-dire qu'ils acceptent des mots référents qu'ils n'ont déjà réservés pour le système soit en minuscule ou en majuscule qui n'ont qu'un problème donc les instructions SQL peuvent être écrites sur une ou plusieurs liens tout simplement qu'ils n'ont qu'ils n'ont qu'ils n'ont qu'ils n'ont qu'ils n'ont qu'une ou plusieurs les mots-clés donc les mots-clés réservés ne doivent pas être abrégés ni s'incident sur plusieurs liens par le select par le from ainsi de suite les clauses sont généralement placées sur des lignes distinctes et les indentations permettent une meilleure lisibilité donc tout simplement ce sont les qu'ils n'ont pour écrire la syntaxe qu'il n'y a la chassa select SQL donc toujours le langage SQL standard il est appliqué tout simplement à la SGBD Oracle on va voir par la suite d'autres choses إن شاء الله on va qu'on avec cette formation qui va être moufide et qui va être chassé sur Learn to Code et sur sur le YouTube et sur Learn to Code